Bonjour à tous, mon nom est Bernard Blais, je suis directeur du service culture, tourisme et qualité de vie et aujourd'hui on inaugure et on reconnaît les partenaires financiers de ce magnifique « Pump Track » qui a été créé et fait en juillet 2022 où les enfants vont pouvoir s'amuser grandement à la planète. Donc, merci aux conseillers municipaux, aux ministères Pierre Hidéet d'être là, Robert Julien, merci, Mario Brunier, merci d'être là. Et d'entrée de jeu, je vais inviter quelqu'un à prendre la parole, peut-être qu'il pense qu'il va parler en premier, mais il va peut-être parler plus tard, étant donné que c'est moi qui ai le crachoir, je décide de faire ce que je veux. Donc, je vais demander à M. René Desti, directeur général de la Caisse Desjardins, de venir vous parler. Ça sonne ici ou à votre caméra? Ah, comme vous voulez aussi, ma caméra est là. Ça n'est pas compliqué, tout le monde nous connaît, tout le monde connaît Desjardins, ça nous fait plaisir. Merci à Jean-Pierre d'avoir lancé l'idée, merci à tous les partenaires d'avoir contribué. Dans tous les projets, ça nous fait plaisir d'intervenir quand ça touche la jeunesse encore plus. Tout le monde est dans les quartiers pour le montrer, on est tout le tour. Ça fait que merci aux insticateurs, merci aux partenaires, ça fait plaisir d'être pour Desjardins ici, au Pomme-Track. Bravo! Maintenant, un autre partenaire très important dans tout ce processus, c'est M. Yannick Roy, directeur général du Centre de service scolaire. Merci à Jean-Pierre pour l'initiative du projet, merci aux nombreux partenaires. Je pense que le Centre de service, c'était tout naturel de s'associer à ce projet-là, aussitôt que ça touche la jeunesse. C'est une de nos missions premières, donc d'assurer le développement de nos jeunes, santé et bien-être. Donc, ça fait partie de la mission du Centre de service. Je suis très heureux que ce projet-là ait été un partenariat aussi dans la communauté. Donc, on est là pour s'associer avec les gens de la communauté, puis merci à tout le monde. Donc, on voit que le quartier des jeunes prend en forme. Donc, on fait des jaloux, je pense, en région, même en province. Donc, c'est l'initiative de toute la communauté et des partenaires. Donc, merci aux bénévoles et à tous les jeunes. Donc, très heureux d'avoir participé à l'événement. Alors, j'invite Alexandre Mercier, représentant de Clos Richelieu, à nous adresser quelques mots. Bonjour! Ah, t'es à moitié Desjardins, tu peux résoudre? Oui, non! On va aller ce bord-là! Non, non, non! Donc, Clos Richelieu, la jeunesse, on est toujours là. Qu'est-ce qu'on a aimé de ce projet-là? C'est quelque chose que, à notre connaissance, en Abitibi, il n'y a pas. Donc, c'est vraiment un nouvel attrait. Comme Jean-Pierre dit bien, il y a du béton à côté pour les plus avancés. Ici, ça fait moins mal, la pelouse, on se pratique. C'est vraiment pour la jeunesse et on aimait ce point-là. Merci à tout le monde! Maintenant, j'invite le maire suppléant, M. Pierre Dénin, à prendre la parole. Tu peux te rapprocher un peu plus sur le logo de la ville. Oui, oui, le logo de la ville. On bloque toujours un tape-ci, d'accord. Je vais le mettre entre les deux ici. En fait, moi, je voudrais remercier Jean-Pierre et tous les instigateurs du projet. Dès qu'on a annoncé à la ville notre intention de faire un skate park, ça fait quand même assez longtemps de ça. J'ai plusieurs personnes qui m'avaient interrogé sur la volonté de la ville de mettre un pump track. Je vous dis une étape à la fois, on va commencer par le début, mais il y a des gens de toute évidence qui avaient une certaine vision et qui voulaient nous amener un petit peu plus loin. Donc, je remercie, comme je disais, les instigateurs, tous les gens qui ont contribué financièrement. Ce n'est pas un projet qui est strictement ville, c'est un projet communautaire qui va bénéficier à tout le monde. On parle des jeunes, mais il y a aussi des adultes. Vous l'essayerez pour vrai, un pump track, ça prend une certaine technique. C'est super plaisant et c'est quelque chose qui est effectivement recherché et qui n'en a pas beaucoup en région. C'est quelque chose d'assez unique. Donc, merci à tout le monde. Merci d'avoir contribué aux installations de la ville. Puis, on va avec plaisir prendre le relais pour l'entretien et faire vivre ces équipements-là. Merci à tout le monde. Personnellement, je dois juste saluer aussi l'initiative de nos amis d'Atmosphore, qui font toujours des superbes installations au niveau des parcs. Je connais particulièrement bien le vice-président, qui est Stéphane Massif-Brest, qui est à l'université de la quelle je suis à l'atmosphore. Je pense que je reviens à leur poil de discuter. Je suis convaincu d'avoir vu notre projet. Merci à Atmosphore. Et finalement, il voulait prendre la parole. J'ai décidé que ce serait à la fin. Je vais inviter Jean-Pierre Frigon à clore cette présentation et le remercier personnellement pour sa grande impérience. Jean-Pierre, deux minutes. Pourquoi tout le monde rit, là? Deux choses. La première, j'aimerais qu'on souligne la participation de notre partenaire Garage Tardy. Malheureusement, Hervé Gagnon ne peut pas se rendre aujourd'hui, mais c'était un partenaire financier important. C'est même un de ceux qui a un peu ce projet-là, tu as trouvé sur le cœur, parce qu'il avait commencé à en parler, un des premiers à Amos. Donc, il a ce mérite-là. Deux, je vais devoir conger les pourquoi de tout le monde qui m'a envoyé à moi. Je suis un peu plus vers bon moteur et un peu plus visible, mais il y a deux partenaires très importants qu'on aura oubliés là-dedans. L'idée initiale de tout ça, moi, j'ai poussé l'idée, mais l'idée, c'est pour moi qui l'a eue, c'est notre ami Marie-Claude Desnaux. Donc, Marie-Claude Desnaux, on a travaillé ensemble sur le projet de la Maison des jeunes, comme vous le savez, et Marie-Claude est celle qui a dit « Hey, ça nous prendrait ça à Amos ». Elle a contaminé avec son positivisme et son mobilisation, son effet mobilisateur, son confère de travail, Richard Leclerc. Et Richard Leclerc a dit que c'est vrai, ça nous prend ça à Amos. Richard Leclerc, qui est encore là, lui a contaminé notre ami Hervé Gagnon, Hervé Gagnon, qui est en fait ça avec nous l'autre. Donc, on a eu un premier montant d'argent là. Et là, ben là, je suis, moi, le troisième ou le quatrième dans le mâillon. « Hey, Jean-Pierre, t'embarquerais-tu? » Ben oui, on va faire ça pour les jeunes. Donc, ça, c'est le vrai déroulement de ce projet-là. C'est sûr que je suis plus en avant-scène avec, je dirais quand même ma grand gueule, mais on n'enregistre pas ça. Et donc, c'est ça. Donc, je voudrais donner à César ce qui appartient à César. Donc, merci beaucoup Marie-Claude pour une bonne nouvelle lancement de son idée. Je pense que c'est grâce à toi que Chloé est là. Et Richard qui a soutenu et qui a créé le mouvement là-dedans. Donc, effectivement, c'est un bel outil complémentaire. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on l'a expliqué rapidement, mais quand j'ai avaké dans le projet, ce genre de prom track-là permet à des jeunes, 4 ans, 5 ans, n'importe quel âge, des plus grands aussi, de faire l'exercice de façon plus sécuritaire qu'un pump track. Un pump track est un petit peu dangereux, c'est sûr le ciment. Si tu tombes, un jeune un petit peu inconscient peut se mettre dans la jambe de quelqu'un d'autre pour faire frapper. Alors qu'ici, c'est un circuit linéaire. Donc, les gens se suivent et s'ils ont une malchance de tomber, ils tombent sur le gordon. Donc, au niveau de sécurité, apprentissage. Et souvent, les jeunes vont commencer ici, puis quand ils vont avoir un peu plus d'experts, ils ne vont pas aller sur le pump track. Donc, c'était un complémentaire naturel d'avoir ça à Moss. Et je remercie tous les partenaires qui m'ont suivi, parce que je suis rendu un bénévole qui a recherché des fonds à Moss pas mal, mais les gens ont toujours cru à moi, puis les projets se sont réalisés. Donc, merci à tous les partenaires financiers qui sont ici. Bonne journée. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, moi, c'est Marie-Claude Henault, designeur d'intérieur. Ici, bien, en fait, c'est une phase 2 qu'on a travaillé. Puis, bien, c'est ça, j'ai fait le projet de la Maison des jeunes. Puis, on a voulu compléter, donc, le décor ici. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi un pump track exactement, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi? Un pump track, c'est vraiment différent d'un skate park. En fait, c'est vraiment, c'est une force d'attraction où est-ce que tu as juste à pomper. Donc, tu ne pédales pas. C'est vraiment un air d'aller. C'est linéaire. Puis, en fait, tu développes vraiment tes habiletés de toutes les sortes. Donc, tu commences, en fait, vraiment très petit à basse échelle, mais tu peux vraiment monter ton grade, aller très rapidement et aller sur les côtés. Fait que tu as vraiment un développement, et c'est très, très cardio comme activité. Donc, on peut en faire, en fait, de deux ans, il n'y a pas d'argent. En fait, on peut vraiment développer toutes nos habiletés là-dedans. Fait que c'est un parcours qui est vraiment dynamique. Et d'où est venue l'idée à la base exactement? Pourquoi avoir voulu un pump track? Bien, en fait, c'est ça. Je pense qu'avec la Maison des jeunes, la continuité de faire une attraction ici, la complémentarité avec le skate park. C'est des images, à un moment donné, qui sont arrivées, que j'ai vues. Puis, j'ai fait, mais mon Dieu, mais c'est quoi ça, cette belle attraction-là? Puis, comme on n'en a pas en Abitibi, bien, je trouvais intéressant l'idée, là, vraiment, de travailler puis être capable de l'amener ici, à proximité, pour vraiment avoir un beau terrain de jeu. Bien, merci beaucoup. Alors, pour commencer, pouvez-vous vous présenter pour la caméra? Oui, bonjour. Je suis François Sils. Je suis président du conseil d'administration de la caisse Desjardins-Damos. Et pourquoi Desjardins est embarqué dans le projet? Qu'est-ce qu'il trouvait intéressant, ce projet-là? Bien, c'est sûr, c'est un projet qui se classe dans le quartier Desjardins. On encourage partout dans ce quartier-là. C'était quelque chose qui manquait, peut-être, pour les plus jeunes. Il y a le skate park, qui est un petit peu pour les plus vieux, mais le pump track était une initiation. Donc, c'était excellent. On soutient la jeunesse. Donc, c'était un beau projet pour Desjardins. Merci beaucoup. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui. Alexandre Mercier, membre du club Richelieu d'Amos. Et c'est quoi l'implication du club Richelieu pour le pump track? Nous, c'est vraiment... De façon générale, on dit tout ce qui touche la jeunesse, la santé, les sports, on est là-dedans. Les projets structurants aussi. Donc, quand on nous a approchés pour le pump track, c'est un équipement qui va durer, c'est sportif, puis c'est quand même... Accès jeunesse, c'est beaucoup familial. Des adultes peuvent faire ça. Donc, c'est quelque chose qui nous intéressait énormément. Et est-ce que vous pensez que c'était quelque chose qui manquait à Amos? Peut-être pas un besoin criant, mais c'est un besoin, je pense, complémentaire, autant comme c'est une belle ajout au skatepark, c'est une belle ajout au décaqué juste à côté. Fait que c'était quelque chose, oui, d'intéressant à avoir là-dedans. Bien, merci beaucoup. Pouvez-vous commencer par vous présenter pour ceux qui ne savent pas qui vous êtes? Jean-Pierre Frigon, bénévole à Amos. Bénévole pour la ville d'Amos ou un club en particulier? Non, effectivement, je suis bénévole. Personnellement, je suis impliqué dans le club Richelieu, qui est un des commanditaires avec nous aujourd'hui. Mais je suis bénévole à différentes sections pour aider les jeunes à Amos. Et comme vous travaillez pour les jeunes, j'imagine que vous trouviez que c'était un projet intéressant pour la jeunesse? Oui, effectivement. Le Pump Track était un très beau jeu complémentaire au Pump Track que la ville d'Amos avait déjà mis sur place. Donc, ce nouveau jeu-là permet à une catégorie de jeunes un peu moins habiles de venir justement prendre d'habilité de façon plus sécure, étant donné que c'est le gaz-endement qui a chaque côté du jeu. Donc, ça permet aux plus petits de venir. Même les grands, ils viennent, mais les plus petits peuvent venir plus sécuritairement. Donc, c'était un très beau jeu complémentaire pour nos jeunes. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Yann Écroix, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne savent pas qui vous êtes? Oui, bonjour. Yann Écroix, directeur général du Centre de service scolaire à Ricana. Et en quoi le Centre de service scolaire s'est impliqué dans ce projet-là? Bien, on a été approché au niveau financier, donc d'être un des partenaires financiers pour faire l'acquisition du Pump Track. Donc, nous, c'est sûr que dans nos ententes scolaires municipales aussi avec la Ville, pour toute l'amélioration des infrastructures, ça fait partie de notre mission. Puis, on a toujours de bonnes ententes. Puis, on voit les bienfaits, je vous dirais, du centre de la maison des jeunes. Donc, ça vient toucher directement à notre mission d'offrir aux jeunes des endroits qui sont sécuritaires, qui sont accueillants, qui puissent pratiquer un sport socialisé, donc d'avoir un milieu de vie qui est social. Donc, ça fait partie de notre mission. Puis, on était très fiers de s'associer au projet pour nos jeunes ici à Amos. Merci beaucoup. Merci. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je suis Pierre Deshaies, conseiller à la Ville d'Amos et maire Spléhane. Est-ce que la Ville d'Amos est fière de participer à ce projet-là? Très fière. On est d'autant plus fiers que c'est issu d'une mobilisation qui est partie à la base des citoyens qui ont pris leurs bâtons de pèlerins, qui ont mobilisé plein de commanditaires et des commanditaires corporatifs, la commission scolaire, pardon, le centre de service scolaire Ericana. Et puis, la Ville, c'est sûr qu'on était très enthousiastes à embarquer dans le projet. Et maintenant, c'est une nouvelle installation que la Ville va entretenir et s'occuper. Est-ce que vous pensez que c'était un besoin pour la jeunesse? Naturellement, on parle de loisirs. Le besoin pour la jeunesse, c'est de trouver des activités qui leur plaisent, des activités mobilisatrices. Donc, oui, faire bouger les enfants, les jeunes, les adultes aussi, parce que ce n'est pas uniquement pour les enfants et les jeunes que cet équipement-là est destiné. C'est essentiel pour être en santé, être en forme. On a une des MRC avec quand même le taux d'obésité plus élevé au Québec. Donc, il faut bouger, il faut marcher et il faut faire un petit peu de sport, comme cet équipement-là va permettre de faire. Donc, c'est pour tout le monde et on est très contents. Merci beaucoup. Merci. Merci.